Le livre de Nathalie Casanova 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 Elle vient voir, elle m'a dit « Appelle Casanova, tu t'appelles Casanova ? » Elle m'a dit « Oui, mais elle m'a dit « Viens voir, tu sais que tu viens d'Espagne ? » Là, quand elle a dit ça, elle m'a dit « Tout est pas vrai, elle est en train de me dire. » Alors elle m'a dit « Viens voir, viens voir, les registres, regarde, ils sont là. » Voilà, le nom, la date, le port, tout, ils sont en fait. Ma famille, comme il dit, nous, ils viennent depuis longtemps, nous, parce qu'ils sont des Canaries. Eh bien, écrit cela, « Au roi de Casanova, 1600 et quelque chose. » Il dit « Tu es mon pépé, la paman tient, c'est vrai. » Il était conservé dans la famille de mémoire qu'ils étaient sortes d'origine là-bas. Et après, comme c'était, alors, on lui racontait aussi, là-bas, il y a eu des froid ici. Alors, au départ, là, je dis, on voyait des mâles. Des mâles, il y avait quoi dedans ? Des manteaux, un fou rire. Il y avait quelqu'un qui avait l'hiver. Et ici, il dit « Mais quoi, ça fait que ça ? » Alors, on va dormir dessus. Et à un moment donné, il a dit « La paix, la trace, parce que Simon, elle a tombé malheureux. » Parce qu'elle avait des gros blancs, tout ça. Mais les autres, ce n'était pas une mentalité de fait gros blanc. Et donc, ils ont la paix de l'écriture et tout ça. Donc, ils n'ont plus communiqué. Donc, la paix, ils l'ont conservé en mémoire, c'est fait là. Et comme ça, elle tombe malheureux. Mais les autres, c'était des mâles fiers, d'après moi. Les autres, ils ne voulaient pas travailler, grâle la pioche, tout ça. Mais le seul solution, il restait pour eux autres, c'est qu'ils trappent la mer. Voilà. Quand on était à Paris, soit où ils servaient sur l'eau, soit ils râlaient la pioche dans les hauts. Voilà. Et bien, ils ont choisi la mer. C'est le monde la mer. Voilà. Le choix la mer. Est-ce que vous avez fait la pêche golette sur le bord, bien sûr, avec canotte aussi ? Vous avez plutôt, effectivement, des pêcheurs. Pas de golette, sauf les golette, c'était pour les appâts, certains types d'appâts, selon la pêche. C'était aller sur canotte, aller en mer. Pour eux autres, les vrais pêcheurs étaient ça. Ils n'étaient pas en canotte. Voilà. C'était ça. Et les papas, oui, ils pêchaient avec eux autres garçons. Ils avaient 12 ans, 14 ans. Ça va sur l'eau. Il fallait aller à la pêche. Ils apprenaient avec eux autres la pêche. Ils apprenaient avec eux autres la famille même. Dès que les petits garçons avaient 12 ans, ils étaient, tu sais, ça va, en canotte. Au moins, le canotte à 12 ans, petit, c'était en été plus tôt, quand la mer est calme. Puis il faut aussi, puis ça mène. Voilà. D'autres livres vous parlent aussi de four à chaud. Oui. Que vous dites qu'il était aussi le point de repère, justement, pour le bon pêcheur, quand il s'en va sur la mer. Mais le four à chaud, là, que nous voulons maintenant, il n'était pas à l'endroit là. Explique à nous un petit peu, quoi ça va se passer. Voilà. Le four à chaud, en fait, il servait pour toutes les familles. Il était un petit peu plus loin. Il était plus près de la case de mon pépé. Et il était voie de très loin en mer. Et ça, il servait de repère pour revenir sur terre, pour revenir, mettre, rentrer le canotte, comme il disait. Et donc, si tu connaissais, qu'il arrivait à une certaine distance, ça, tu devais prendre plus, c'est la gauche du four à chaud, pour pouvoir entrer bien sans, comment, finofrage, par rapport au récif, tout ça. Donc, c'est un repère, comme il dit en français, un amer pour les pêcheurs. Donc, pendant longtemps, il s'est servi d'amer. Et ben, on a détruit à l'époque le four à chaud, quand on a fait la quatre voies. Et à l'époque, mon papa, il connaissait tout ça, parce que même s'il n'était plus pêcheur, lui, quand on avait, il sortait faire la pêche, dès qu'il n'y a adoré ça, il aimait ça. Donc, dès qu'il avait l'occasion de sortir faire la pêche avec un cousin, la famille, n'importe qui, il est rentré dans le matin, c'était sa pêche et il aimait ça. Mais il connaissait, c'était un amer. Donc, il y avait dit, à la DDE, à l'époque, non. D'abord, ça, c'était un four à chaud que l'existait. Donc, c'est un monument historique, pour l'histoire de la Réunion même, et deux aussi, pour l'histoire d'ici, il faut connaître que ça était serve comme ma meilleure pêcheur. Et à l'époque, le four à chaud, il ne marchait plus depuis longtemps, mais les femmes de pêcheur, telles les jeunes filles, ma mémé compris, mes taties compris, et tous les matins, quand l'été, il allait tirer les coraux dans le lot. Il mettait en tas, il y avait des tas, comme des petites pyramides, mais ils étaient arrondis, l'autre côté, là-bas, il faisait des tas, maintenant, il charouillait ça dans le panier. Et quand l'état, ça, c'est grand, Camillon, Méralican, il disait ça, Camillon, Méralican, il passait, il venait traper les tas, et il était payé par un tas de coraux. Et les femmes, ma mémé, elle me raconte dans l'histoire, ça, il s'y avait, parce que moi, bien sûr, tant petit, il me jouait, mais à un moment donné, il me dit, mais mémé, à quoi il s'y avait, il fait des tas comme ça. Il dit, ma fille, ça, il s'y avait à nous, pour acheter des petits cochons. Parce que, bien sûr, elle, elle engraissait ses cochons, le cabri, tout ça, c'est ça qui faisait sa viande. De manger poisson, sinon, la viande, c'est ma mémé qui faisait nourrisser. Donc, ça, il achète, quand j'étais petit cochon, mange cochon. Ah, bon, ben voilà. Et donc, là, comme il disait, comme elle a compris ça, il dit, ben, moi aussi, moi aussi, je m'en ai un peu ce qu'il faut à cette petite cochon. Voilà. Donc, le four à chaud, donc, le four à chaud, il a son histoire aussi, qu'on raconte aussi, dans le livre, peut-être plus en détail encore. Et, justement, le four à chaud, lui-même, sans fonction, c'est quoi, le four à chaud ? Alors, le four à chaud, de l'origine, justement, c'est pour ça, il fallait tirer le corot, il faisait la chaud. Et avec la chaud, ça, il servait dans le champ de canne. Puisqu'il n'y avait pas de produits chimiques, tout ça, avant. Donc, il permettait, déjà, pour mettre dans le champ de canne, pour, comment on dit ça, abonder, mettre fumier, comme il a fumier. et l'autre chose, c'est, justement, chez M.P.P., dans beaucoup de cas, c'est comme là, tout ce qu'il était fait en pierre, il était couvert avec la four, la chaux. La chaux, c'était pas la peinture, c'était la chaux. Et ça avait beaucoup de propriétés, ça. Notamment aussi, d'éloigner les insectes, tout ce qui était insectes, les animaux, tous ces animaux, comme ça, là, il y en avait bien, et puis, ils mettaient propre, très propre, les galets, les galets noix, les métalliques blancs. Donc, c'était la fois chose. Donc, tous les ans, ils badigeonnaient ça avec les cases, enfin, les cases. Dès qu'ils lavaient, ils lavaient des cases, mais donc, ils tiraient la case, ils faisaient le mur, en béton ou semi-béton, là, ils mettaient la chaux. Et ils parlent aussi de chôler le sucre. Oui, oui, ça, à un moment, ça, c'est dans l'usine. Ça, c'est pas séparé, dans une opération chimique, ils utilisent la chaux. Maintenant, ils n'utilisent plus tout ça. Mais ici, il y avait beaucoup ça, effectivement. Alors, je vais donner un endroit, justement, riche en histoire, d'histoire que les raconter dans la pointe d'enfance, plus en détail, avec encore plus d'histoire, encore, parce que là, nous ne vois pas toutes. C'est cette irès, et puis, il y en a cette, voilà, cette, on ne peut pas voir et que, on ne peut raconter. Mais là, on en a aussi la saline, de juste à côté. Oui. Tu as situées deux petits mots dessus, peut-être ? Alors, la saline, nous, nous n'avions pas peur avant, nous n'avions pas peur, parce que là-haut, là, il y avait une grande maison, le maître habité était là, dessus. Et tout ça, il était fermé, il était fermé. Tu connaissais le propriétaire, monsieur, je crois, il s'est appelé du sac, il a fait comme ça. Et là, il était là, et personne n'y approchait pas. Là, nous contournaient là-bas pour rentrer dans la caverne, les pêcheurs. Là, il approchait, nous, nous y approchions les gardiens, ils travaillaient là. Bien sûr, les gardiens, ils étaient mariés, mariés, avec un monifi. Alors là, quand tu visites la famille, là, nous ne t'y rentres pas là. Mais ils ne t'y rentres pas comme ça, ils ne t'y rentres pas, ils n'avaient pas honte, parce que là, et là, quand ils rentraient, ils ont dit ça, chez les gardiens, nous, nous, nous ne t'y crois pas pas, tout dans le sac, c'est pas notre propriété, c'est fermé, c'est là. D'accord ? Et il y avait, effectivement, des gens qui travaillaient là, dans les salines, la 22 comme ça, ils travaillaient là, dans la saline, parce que ça, en fait, ce qu'ils travaillaient comme ça, c'est que, ils n'aimaient pas aller en mer, ou laver la mer, ou ils étaient malades avec la mer, ça, ils travaillaient là. Mais les pêcheurs, c'est que les t'es vrais pêcheurs, ils ne travaillaient pas là, ils ont la mer, c'est ça la mer, ça. Donc la saline. Voilà. Comme est là que la nuit, un lieu touristique, nous a dit, avec justement, le musée du sel, qu'il y a en place, et là, on nous parle vraiment de cette la V avant, dans le livre, vraiment l'origine, vraiment, et le sel, que ça te sert aussi. Pas dans l'exposition, mais les t'es servent à saler, peut-être là-bas. Alors nous, le propriétaire là, il faisait le sel pour toute la Réunion, production pour la Réunion. Là, il était vraiment des greniers qui servaient à ranger le sel, donc ils ne rentraient que les travailleurs là-dedans. Et nous, les pêcheurs, les familles, il y a là, pour gagner le sel, ils n'allaient pas, ils ne venaient pas, il y a là. Nous, ils t'es ramassent le sel dans la calabasse, dans la roche. Quand le sel est sec, en était, ils te mettent dans la calabasse, plein, et ça, ils servent dans notre sel. T'es taché par le sel, le sel t'es ramassé dans les trous là. Voilà. Alors, pour le bonbon de personne, justement, il veut acheter le livre, ça, il peut justement, il faut d'autres savoir. Soit, les autres, ils peuvent aller sur les sites, comme ils disent, Amazon, la Fnac, BOD, et néanmoins, il y en a deux versions, soit papier, coûte 20 euros, soit en ligne, numérique, comme ils disent, ça coûte 6 euros, 97 ans, 99 ans, version numérique. Après, pour la réunion, malheureusement, pour l'instant, il faut, après, je t'y connais à moi, parce qu'il faut appeler à moi, il me donne, il me donne, il me vende, pour l'instant. et j'espère que bientôt, nous va avoir possibilité d'avoir au moins une centaine, pour pouvoir déposer différents endroits, parce que moi, principalement, j'aimerais que déposer dans les bibliothèques, et pourquoi les bibliothèques, comme ça, tout le monde a l'accès, tout le monde a l'accès. S'il ne gagne pas acheté, pour une raison, une autre, s'il n'a pas assez, il n'a pas que si, si il a atteint, il gagne, ici, au moins, la bibliothèque ici, tout le monde est en moins, un, deux, comme ça, quelqu'un, il veut voir, j'ai un accès. Donc, il m'a tout fait pour ça, parce que pour moi, il faut que les gens, il peut. Donc, le départ m'avait déjà prévu, donc, il y a une façon, une autre, ma faire, parce que pour moi, c'est déjà, ça, c'est important, s'il veut garder en mémoire, c'est les bibliothèques qui gardent, et tout le monde, il gagne, que j'en a l'argent, parce qu'il gagne, il faut regarder, lire, emprunter. Voilà. Donc, pour conclure, on va rappeler que la pointe enfance, il parle de la pointe au sel, de l'enfance de Nathalie Casandov, justement, qu'elle a écrit ce livre-là, et donc, il y en a beaucoup de choses, il a parlé aujourd'hui, mais il y en a encore d'autres choses que tu peux découvrir dans le livre, et tu peux procurer ce livre-là, au salut à tes autres. Merci, bien, en tout cas. Merci. 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 Merci.